bonsoir à tous nicolas la vallée au micro pour interactive trading point com j'espère que vous allez bien en ce jour férié du 1er novembre alors bonjour farfil bonjour frédéric arnaud maurice rézus bonjour qui d'une scène marque fait toujours très plaisir à voir que votre comment dire votre fidélité fait toujours plaisir à voir bonsoir marc également écoutez est ce que vous m'entendez bien si vous entendez le son 5 sur 5 je vais attaquer ce point marché bonjour sidic bonsoir bonjour dominique confirmez moi sur le chat que le son est bon et je lance le point marché donc a priori ok merci c'est à la main de frédéric ok merci pour vos retours bon bah écoutez j'espère que tout se passe bien pour vous et votre trading en particulier on va faire le tour ensemble du forex on va regarder les indices et si on a un peu le temps on reviendra les matières premières alors avant tout je vous rappelle qu'il y a ce soir les taux d'intérêt de la fed qui vont être donc publié est ce qu'il va y avoir un changement je crois qu'ils sont 1.25 je crois pas que les analystes s'attendent à un changement comment dire une relevé de nouveau des taux d'intérêt donc us en tout cas ce genre de statistiques génère toujours un peu de volatilité sur le marché même si le taux reste inchangé donc attention à vos positions intraday tout ce qui est actuellement ouvert avec un stop relativement serré vous fermez s'il vous plaît ces positions je ne le répéterai jamais assez mais à quelques heures dans les faux mc il est absolument pas ce n'est absolument pas le timing pour tenter le diable encore une fois on peut avoir les plus belles analyses techniques au monde s'il ya une surprise de la part de la fed il n'y a rien qui va tenir d'accord donc voilà le salut des jeux on se retrouve en chair et en bail ok donc donc en rappel on fait pas le casse-coup devant des statistiques de genre on n'est pas là pour jouer à pile ou face d'autant plus que quand un événement comme celui là survient la liquidité sur les marchés ça sèche ça veut dire que la plupart des opérateurs se retirent prudemment et donc n'offrent pas de contrepartie ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez avoir un slipage en haut et en bas vous faire stopper de toutes les manières avant d'avoir raison mais finalement évidemment vous serez perdant donc on ne joue pas à pile ou face sur ce genre de statistiques on sort de nos positions court terme on ne garde que celles sur lesquelles on croit et qui sont sur du h4 minimum voilà donc c'est vraiment important de le préciser parce qu'on peut avoir des mèches on peut avoir un tas de saloperies pendant ce genre de d'événements sur lesquels vous n'aurez absolument aucune action possible mode stop ne sera pas évidemment retenu sur le niveau de prix que vous l'aviez défini voilà ceci étant dit je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien c'est comment dire ces particularités de marché mais nous en tant qu'analystes traders on est obligé de vous les rappeler surtout à quelques minutes quart d'heure demi heure une heure de l'événement quel qu'il soit voilà alors on va attaquer si vous le voulez bien par l'us dollar alors bonsoir laurent bon je dis bonsoir à tout le monde ça me fait plaisir parce que chaque mercredi qui passe je vois de nouveaux arrivants et je vois effectivement et bien tous ceux qui ont l'habitude de venir qui reviennent donc moi je sais c'est le meilleur des remerciements vous pouviez me faire donc écoutez c'est super cool alors le dollar en unité journalière bon le dollar en unité journalière je vous avais dit la semaine dernière que j'attendais une confirmation d'un mouvement en cinq temps ce mouvement en cinq temps a eu lieu et c'est confirmé donc en fin de semaine dernière alors je rappelle vague 1 vague 2 vague 3 qui a tapé donc les 1 618 24 qui ne pénètre pas le territoire de la vague 1 donc on est bon 1 2 3 4 et vague 5 est donc une vague qu'on appelle d'impulsion au sens et les autistes c'est soit une vague 1 soit une vague à peu importe ce qui va surtout nous intéresser ici c'est de rappeler que quand nous avons un mouvement en cinq temps qui s'enclenche et bien à l'issue d'une phase de retracement on peut s'attendre en toute probabilité à un deuxième mouvement en cinq temps qui sera a priori au moins aussi grand que la première vague donc si c'est une vague à baisser on peut s'attendre à ce que j'appelle moi dans mon jargon dans le jargon des éliotistes une equal leg c'est à dire un mouvement d'amplitude à peu près égale en fait à la vague initiale maintenant si c'est une vague 1 on peut s'attendre à une vague 3 qui va aller chercher un 618 de la vague 1 2 donc là on va on pourra vraiment avoir des mouvements assez importants je vous avais dit que même si c'était 0,4 35 34 centimes la minute de nico ça valait vraiment le coup merci des c'est vrai que ces lives sont gratuits et que il faut évidemment en profiter les relayer les retweeter les les refouarder enfin bref faites tout ce que vous pouvez pour me donner un maximum de visibilité c'est comme ça qu'on va garantir sa gratuité alors je continue donc sur le dollar vague en cinq temps donc vague en cinq temps le plan pour moi il est clair il va être d'acheter du dollar maintenant à l'issue d'une phase de retracement donc ce que j'espère c'est que cette phase de retracement elle sera rapide voilà que ça traîne pas trop qu'on puisse avoir un plan clair et sain swing pour pas mal de j'ai envie de dire deux semaines où on va vraiment ne faire pour moi n'essayer d'acheter que du dollar donc les conséquences c'est que puisqu'on veut se servir du dollar après on va voir les nouveaux techniques et puisqu'on veut se servir du dollar comme boussole et bien faudra regarder contre quelle devise le dollar va le mieux super formé et pourquoi pas donc à ce moment là chercher vraiment des points d'entrée par exemple des retours sur sur support ou résistance en fonction du sens évidemment de la paire pour vraiment acheter donc du dollar face à la monnaie la plus faible donc ça c'est une stratégie il y en a d'autres une autre stratégie qu'on n'évoque pas souvent mais ça pourrait être par exemple de jouer si vous êtes comment dire si vous jouez en fait la performance relative et bien ça serait d'acheter par exemple le dollar contre la devise la plus faible et de vendre le dollar contre la devise la plus forte alors ça il y en a qui font ce genre de stratégie qui joue en fait l'écart de performance moi c'est pas un truc que je fais personnellement maintenant ça peut se faire si vous avez des belles configurations techniques par exemple si vous avez un dollar face à une devise qui arrive sur un support alors que sur une note dollar sur une note devise pardon il arrive sur résistance vous pouvez faire ce genre de stratégie et vous allez finalement intervenir sur le dollar deux fois même si c'est dans un sens différent et mais encaissé en fait une différence de performance bon c'est pas mon c'est pas ma façon de faire je sais qu'il y en a qui le font par exemple sur les actions d'un même secteur pourquoi pas vous en tout cas why not voilà donc salut alexandre je reviens sur le dollar donc mouvement cinq temps égale on recherche à l'issue d'un retracement un achat il faut maintenant regarder quels sont les niveaux qui vont nous intéresser pour acheter donc ce que j'ai fait c'est que cette fourchette d'androus c'est une fourchette d'androus voyez qui va me permettre en fait que je vais utiliser pour essayer de chercher le bas de la vague 2 d'accord elle a pas pour ambition de modéliser les cours qui vont s'en suivre sur la troisième vague que j'attends donc ascendante en général si c'est une vague abaissée le canal ce canal là à toutes les chances d'être suivi par le marché si par contre on a donc une vague 3 à ce moment là ce canal devrait casser par le haut non seulement il devrait casser par le haut mais en plus derrière souvent cette cette oblique là va servir de soutien pour la vague 4 de cette vague 3 on aura l'occasion d'en parler mais en tout cas ce sont des ce sont des des choses qui des éléments en fait qui se retrouvent de façon assez récurrente et j'aime bien donc les rappeler au travers des webinaires en tout cas ici c'est quoi l'idée c'est de se servir des contraintes apportées par ce canal de regarder le sens où se trouve les supports à la fois statique et dynamique et puis de chercher les zones de confluence et ces zones de confluence on ne sait pas si le marché va les rechercher le marché va lesprüche de cette plante et les commentaires vous faites d'un gateboat de cette plante vous avez un petit peu le marché qui donne et vous avez un petit peu une paix et qui donne le marché la plus de quoi veulent dire les données le marché vous j'êtes un peu plus fortement de la prochaine fois vous avez donc eu l'intention d'avoir des petits qui n'ont pas que ça prend un peu plus de temps si l'intention de faire la même chose que vous ne pensez du coup là un petit peu plus d'un peu plus l'intention d'un petit peu plus il y en trop tempting d'un peu plus d'un peu plus les deux en plus d'un petit peu plus Sous-titrage ST' 501 Hop, c'est parti ! Encore quelques secondes pour ceux qui voient en fait un curseur qui tourne. Ça va venir, ça va arriver. Voilà, le son est revenu chez toi, InWoom. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est OK ? Qu'à la fois l'image et le son sont bons pour vous ? C'est bon ? OK, bon ben voilà. Écoutez, c'est évidemment, c'est un direct, donc avec parfois les difficultés techniques du direct. Je suis content que tout soit revenu. On continue, nous sommes sur l'US$, mouvement en 5 temps. On va rechercher un pullback quelque part sur un niveau de support qui va nous plaire pour continuer d'acheter donc cet US$. Et cette fois-ci, avec un mouvement dont on espérera qu'il sera swing. Alors, donc, quels sont les niveaux ? Premier support, le support des 12 000. C'est un support clair. On a ici un premier blocage, deuxième blocage. On vient de le franchir. Et donc, si le marché revient tester cette zone, donc, le niveau de support horizontal, on peut s'attendre à un rebond technique de la part du dollar. Bien. Après, je vous ai donné quelques moyennes mobiles. Vous avez la moyenne mobile 100 à 100 périodes, qui est ici, donc à 100 jours, qui va également coïncider sur cette zone. Donc, deuxième élément qui peut donc amener, on voit ici qu'elle a fait office de résistance, et donc, par polarisation, on peut s'attendre à ce que cette moyenne mobile qui devrait coulisser comme ça, eh bien, apporte un niveau de support pour le dollar. Troisième élément, cette moyenne mobile 50, qui a fait ici office de premier support, elle va continuer de monter, et donc, elle peut également arriver sur cette zone sur le même niveau de prix, ou pas loin que la moyenne mobile à 100 jours, et elle fera donc également office de support. On a également, sur ces niveaux, je vais le réajuster précisément, on a le niveau de retracement 38.2, même s'il est un petit peu en dessous, vers les 11 960. Ce niveau de retracement va également jouer comme support. Vous comprenez mieux pourquoi je vous ai mis ici un rectangle vert, entre le niveau des 11 994, grosso modo, le niveau des 12 000, et le niveau des 11 960, puisque c'est notre niveau de retracement 38.2. Nous avons également la ligne médiane de notre canal en drouze, et donc, un, deux, trois, quatre, cinq, on a cinq éléments ici, qui vont tous jouer en tant que support. Bon, donc, je m'attends à un rebond technique de la part du dollar, s'il vient rechercher effectivement cette zone dans ce timing. D'accord ? Il faut que tout ça converge vraiment dans une zone la plus serrée possible, en laissant le temps aux moyennes mobiles d'arriver, de se déposer finalement dans la zone, et à ce moment-là, on aura une belle convergence, donc, d'éléments techniques ici, et je pense qu'il faudra, donc, plutôt chercher des plans acheteurs sur le dollar. Donc, on peut très bien, par exemple, même si tout cela restera confirmé par le marché, mais si, effectivement, le dollar a enclenché un premier mouvement de retracement baissier, eh bien, on peut s'attendre à ce que ce mouvement se fasse en cinq temps en arrivant dans la zone. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on a fait un mouvement en cinq temps, et que moi, je pense, je pense que des mouvements comme ça retracent, et d'ailleurs, c'est plutôt une constatation élitiste, plutôt qu'un avis personnel sur le sujet, mais en général, donc, les vagues 1 ou A vont retracer 50%. En termes de probabilité, on a bien plus de cas de figure où les cours retracent 50% que des cours qui retracent 38,2, pour, en fait, une vague 2. D'accord ? Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une vague en cinq temps qui se fait ici, et vague A, on rebondit, vague B, qui peut d'ailleurs parfois même faire un plus haut, puisqu'à ce moment-là, on aura juste en fait un flat, et puis une vague C, qui, elle, peut aller du coup rechercher le niveau d'après, donc le niveau des 50%. Donc, ça reste en fait un scénario, il peut y en avoir d'autres, mais oui, Luc, on parlera du DAX, évidemment. Mais en tout cas, je pense que si le marché vient rechercher cette ZANSI, peu importe que c'est du 3 ou du 5 temps, si c'est du 5 temps, c'est important, parce que ça veut dire qu'on ira plus profondément, si c'est du 3 temps, ça veut dire qu'on peut continuer en fait la hausse et repartir, faire des plus hauts, j'ai envie de dire, dans la foulée. En tout cas, en tout cas, au-delà de ces décomptes, au-delà de la théorie éliotiste, on a pas mal de support ici, de soutien, qui ferait que donc, on devrait avoir un rebond, et à ce moment-là, je pense que la meilleure stratégie serait de se donner des objectifs d'expansion relativement à court terme, donc moi, je mettrais des niveaux comme ceci, je n'aurais pas en fait une grande ambition sur ce trade, je mettrais des niveaux 0,236, 38,2, si on a un price action qui se développe sur cette zone, parce que le stop, il n'est pas évident quand même, le stop en loi de dos, il est là, et celui-là, il est fragile, donc, parce que si on doit retracer 50% ou 61,8, on peut se faire stopper ici. Donc je pense qu'ici, je me mettrais plutôt dans une unité horaire H4 pour attendre dans de l'horaire des Aramis ou des petits double bottom, acheter avec les 12 010 en premier TP ou plutôt les 12 039, 12 040, et puis les 12 087, et vous laisseriez un solde pour aller rechercher les 12 164. Mais ça, c'est un point d'achat technique qui pour moi n'est pas vraiment un point swing, puisque je n'aime pas ce niveau de retracement, il n'est pas assez profond pour, je pense, après, évidemment, on peut se tromper, mais je pense que pour être vraiment sur du swing, il nous faudra un retracement plus profond. Donc, une zone d'intervention à l'achat, et du coup, si le marché vient là, eh bien, on essaiera de vendre l'euro USD pendant la semaine qui va suivre, de vendre le GDP, vendre l'AUD, enfin bref, vendre la plupart des devises majeures contre le dollar. Par contre, évidemment, si on avait une vague ici, AB et C, qui vient échouer sur les 11 925, donc là, on se retrouve de nouveau sur un niveau de support, ici, ce niveau de support qui est là vient converger avec le niveau des 61,8. Nous aurions donc, ici, une boîte prix entre le niveau des 50% et des 61,8 qui correspondrait au bas, donc, de la fourchette d'Androuz et grosso modo, donc, un pull back sur le canal baissier que le dollar a cassé. Alors, c'est une possibilité, c'est vrai que si le marché devait aller jusqu'ici idéalement même les 50% et repartir, ça me plairait pas mal parce que, du coup, on aurait des objectifs de retour de prix vers la ligne médiane en objectif 1, de toute façon, on se mettrait une jolie expansion, moi, ça serait cette expansion qui viendrait jusqu'ici et puis, même technique, on rechercherait les 0,236 en TP1, les 0,382 en TP2, les 12100 en TP3, etc. Donc, après, on va alléger progressivement notre position au fur et à mesure que les niveaux d'expansion seront atteints à chaque fois en ayant une stratégie de remontée de stop. Bon, on verra. En tout cas, c'est un deuxième scénario. Voilà. Après, j'allais y venir justement, Maurice, que peut-on se dire par contre par rapport à cette structure en épaule-tête-épaule ? Parce que c'est vrai qu'on a eu, on a actuellement sur le dollar, une structure en épaule-tête-épaule inversée. Donc, cette structure en épaule-tête-épaule inversée, vous voyez d'ailleurs, je l'ai mise ici en amplitude, reportée sur la ligne de coût, ça nous donne des objectifs vers les 12 240. Donc, si cette figure est bien vue par le marché, eh bien, clairement, ce point-là, donc un pull-back à l'intérieur ou vers la ligne de coût, ça s'achète en fait d'un point de vue chartiste, ça s'achète avec un stop sous la deuxième épaule. Et à ce moment-là, on va viser effectivement le report d'amplitude basé sur cette ligne de coût. C'est pour ça qu'ici, je vous dis que ça, c'est une zone d'achat et c'est, comment dire, c'est une zone d'achat logique. Voilà, d'un point de vue chartiste et par rapport à tous les supports qui soient statiques ou dynamiques que je vous ai fixés tout à l'heure. Donc, si vous recherchez les 12 250, encore une fois, vous mettrez un niveau d'expansion basé sur le pied de l'épaule, sommet, le pied de la tête, sommet de l'épaule. Voilà, on retrouvera donc différents niveaux, je vous les donne tous. Donc, on aura, alors attendez, je vais un peu simplifier pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc, à ce niveau-ci, on aura donc en première recherche les premiers niveaux FIBO, donc, alors attendez, ça n'est pas ça, pardon, je vous raconte une bêtise, c'est de là à là. On aura donc les 12 050 en premier objectif, les 12 185 en deuxième objectif, donc 12 050 en premier objectif, 12 100 de pardon, résistance, deuxième TP, 12 185, troisième TP, et puis un sol qu'on laissera traîner donc vers les 12 318. D'accord ? Donc, c'est une autre façon de voir, c'est une façon de raisonner en fait en termes d'expansion FIBO. Moi, je dois vous avouer que c'est toujours comme ça que je fais, c'est-à-dire que moi, je n'utilise pas les objectifs chartistes classiques, j'utilise toujours des expansions pour aller rechercher donc mes différents niveaux de tech profit parce qu'ils sont beaucoup plus précis et je pense que ça correspond davantage en fait à une analyse, on va dire, moderne des marchés que l'analyse chartiste à proprement parler. Le chartisme, c'est bien, il y a des configurations techniques qui fonctionnent très bien. Maintenant, sur les objectifs, je suis, à part les ranges qui donnent des très bons niveaux de report de range et d'objectifs, je suis un peu plus, on va dire, prudent sur les objectifs théoriques relatifs aux figures chartistes. Voilà, je préfère utiliser les expansions. Bon, ceci étant dit, nous sommes donc sur le dollar donc potentiellement dans une vague de retracement. On va voir ce que ça donne sur les majeurs pour regarder ensemble. si nous avons des opportunités. Donc, sur l'AUD, USD, alors moi, j'ai donné une opportunité ce matin sur le chat donc international qui a marché, en fait, qui a marché à moitié. Je vais vous dire laquelle elle était, laquelle était, donc, quel était le détail de cette opportunité. Mais avant tout, on va d'abord aller voir sur les majeurs principales. Voilà, donc, on attaque d'abord l'euro. On va regarder ce que ça nous donne et on va essayer d'en tirer des conclusions. Alors, moi, sur l'euro, pour le moment, bon, je vous rappelle toujours cette magnifique épaule-tête-épaule donc figure de retournement donc par analogie avec celle qu'on vient de voir sur le dollar. On a fait donc une vague 1-2 donc moi, je m'attends en fait. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que quand on serait là, on avait fait 1-2 donc on était quelque part là 3 alors j'ai l'impression qu'on a de nouveau une coupure. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Si vous pouvez me confirmer sur le chat que vous voyez mon écran. Moi, j'ai l'impression que je ne broadcaste plus. Alors, vous voyez toujours mon écran. Tout est OK ? D'accord, OK. Parce que moi, je ne voyais plus le partage sur mon écran de contrôle. Donc voilà. Alors, sur l'USD dollar va monter donc le Yen devrait baisser suivant mon plan est-ce que l'USD Yen va baisser ? Oui, effectivement. Non, si le dollar va monter, l'USD Yen va monter puisque c'est le dollar qui fait office de contrepartie principal par rapport au Yen. Alors, vous n'avez plus que ma photo et c'est bien ce que je pensais. Alors, on va regarder. Je repars. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a des coups. C'est revenu. Donc, en repartant sur cet euro, donc là, on voit bien que ça, c'est une vague 3, une vague impulsionnelle comme ça qui casse un canal. Ça, c'est de la vague 3. Donc, vague 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, moi, je pense que l'euro peut retracer à l'image de ce que j'attends sur le dollar, mais il va me manquer encore des vagues baissières derrière pour finir donc une vague 1, 2, 3, 4 et 5 qui doit se dérouler en 5 temps. Donc, bon, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus que la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, on était à l'intérieur de cette bougie. On devait être quelque part par là. Donc, moi, je vous avais donné des projections. Bon, après, ça, en fait, ce sont des éléments que j'ai donnés au travers de mes market snapshots. Quand je vois ce mouvement-là, je ne pense pas qu'on a fait une vague 1,2, je pense qu'on a fait du 1,2,1,2, donc je m'attends, en fait, à un euro qui va sous-performer, par exemple, un livre. Et donc, si je devais jouer un retracement, donc, du dollar, je n'aurais pas envie de le jouer nécessairement face à l'euro-USD parce que j'ai l'impression qu'il lui manque encore des vagues baissières. Bon, maintenant, je vais être très clair, il faut être pragmatique et je pense que là, le son et l'image sont revenus. Ok, ça remarche chez vous. Oui, après, il peut y avoir un petit lag par rapport à vos PC. Alors, ma 4 croise la 1 en noir, donc diagonale. alors, ici, oui, alors, yes and no, en fait. Moi, je considère, alors, oui, on pourrait imaginer que c'est une diagonale, mais je ne pense pas parce qu'on a une vague ici, 3, on a bien du 5 temps, en fait. Quand je vois cette vague 3, on a du 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, il peut certainement une diagonale pour faire la vague 5. Mais grosso modo, ici, je crois bien qu'on avait fait du 5 temps, ça, c'est du 5 temps, donc je ne pense pas que ce soit une diagonale, en fait. Et pour que nos autres auditeurs comprennent le sens de ta question, Noam, il y a une règle importante héliotiste qui dit que le sommet d'une vague 4 ne peut pas pénétrer le territoire de la vague 1. Bon, moi, je suis un peu plus laxiste que ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre en fait la philosophie de cette règle. La philosophie de cette règle, c'est que une vague en 5 temps, donc une vague d'impulsion, doit respecter la loi de Do. Il faut comprendre que la loi de Do, c'est une loi qui a été émise par Do sur les marchés financiers qui lui a permis de définir les fondements des tendances et Il ne veut pas partager mon écran. Il ne veut pas partager mon écran. Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai des problèmes. C'est revenu ? Non, non, mais ça repart tout de suite. Je n'arrive pas à stabiliser, en fait. Je n'arrive pas à stabiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai mon écran, ça saute. Bon, j'espère que là, ça va tenir un peu. Oui, donc, en fait, l'esprit d'une vague d'impulsion doit respecter la loi de Do. Voilà. Ça veut dire qu'on doit faire des hauts et des bas de plus en plus haut. Autrement dit, ça doit donc nous dire que les précédents bas dans le cas d'une tendance baissière doivent servir de résistance pour les hauts suivants dans l'absolu. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut en fait retenir. C'est que on ne doit pas, parce que si jamais on pénètre trop profondément, ça veut simplement dire que ce support-là n'en était pas un. Vous voyez ? Et donc, du coup, on se retrouve dans des mouvements hyper chevauchants. dans lesquels il n'y a aucun support vraiment qui tient. Et donc, du coup, c'est une figure correctrice. C'est-à-dire que le marché n'arrive pas à fabriquer des supports qui se polarisent en résistance. Il n'arrive pas. Ça veut dire que les vendeurs n'arrivent pas à tenir leur niveau et donc, quelque chose ne va pas dans ce mouvement baissier. C'est ça que ça veut dire. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Dire que là, on voit bien que ce support, un beau support, a tenu sans problème une fois, deux fois, et après, bing, c'est parti. Donc, on a pour moi ici, un mouvement en cinq temps qui ne contredit pas les réguliotistes puisqu'il en respecte l'esprit. Si c'est vrai, si ici, on avait une bougie qui était venue jusque-là, j'aurais dit non. Mais là, on n'a pas, en fait, comment dire, on n'a pas pénétré les clôtures journalières qui ont précédé. Et c'est ça qui est pour moi important. On a eu des mèches, donc, en fait, on a une zone de support ici qui s'est constituée et on a finalement pénétré ce support sans venir, comment dire, pénétrer les corps, en fait, des bougies précédentes et donc, pour moi, ça reste OK. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été aujourd'hui admis chez les indices, sur les indices, par, justement, donc, des héliottistes, donc, de renom qui ont effectivement constaté que sur les indices, on avait ce genre de choses qui arrivaient de plus en plus fréquemment sans que ça contredise, donc, l'esprit d'Héliott et c'est dans cet esprit-là, justement, que je vous ai proposé ce décompte. Voilà. Trop d'audience, Résus, il va falloir augmenter le serveur. Je ne sais pas pourquoi on a eu des images qu'on souhaitait. Allez, je continue. Donc, 1 euro qui, pour moi, peut retracer. Maintenant, il faut regarder nos niveaux. On a un beau niveau qui est ici, vous voyez, cette ligne de coût qui est là, puisque c'est la ligne de coût de notre épaule. Donc, on a eu une... ça encore. Bon, attendez, j'essaye de vous... Donc, j'essaye. Pourtant, j'ai une connexion fibre, fibre optique, donc ça ne vient pas de mon écran. Je réfléchis, je réfléchis. Est-ce que je peux fermer ? C'est même pas un problème de RAM, parce que j'ai mon écran qui est mon PC qui tourne plutôt pas mal. Je vais fermer quelques petites fenêtres. C'est-on jamais ? Je vous demande encore une seconde. Je vais fermer cet écran-là. Également, voilà, je partage. La première fois que ça nous arrive, je ne vais pas imputer la plateforme, je n'en sais rien. Ça vient peut-être de mon PC, mais je ne sais pas. En tout cas, nous revoilà sur l'euro. Donc, on a ici une grosse résistance. Donc, c'est ce que je vous disais sur un market snapshot ou sur le chat ou je ne sais plus où, mais grosso modo, le niveau des 1,17, si l'euro vient rechercher cette zanne-là dans ce timing, va m'intéresser donc pour re-shorter, donc pour acheter du dollar finalement face à l'euro. D'accord ? Donc, vendre l'euro USD. Alors, sur la livre, alors là-dessus, j'ai eu une remarque donc de Résus sur la livre qui ne partage pas forcément ma vision. Donc, Résus, je regarderai ton décompte avec une grande attention pour essayer de me faire donc, essayer de m'en imprégner. Pour l'instant, je préfère rester sur mon approche qui est de toute façon de me dire déjà qu'en journalier, tout simplement, on a eu ici un mouvement en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5 et donc, on a une vague d'impulsion qu'elle soit A ou qu'elle soit 1, c'est une vague en 5 temps avec derrière un mouvement que j'attends en 3 temps pour essayer de re-shorter donc ce GBP. Donc, la semaine dernière, on était quelque part par ici, je vous avais dit que je recherchais un canal, etc. Donc, je suis content de voir un GBP qui retrace. Donc, ça, c'est bien. maintenant, j'ai posé une extension pour rechercher une equal leg, donc, une vague de même amplitude que la première vague qui est ici, donc première vague de retracement et ça nous emmène sur les 1,3378, grosso modo, sur le niveau de retracement des 1,68 de cette première impulsion baissière. Donc, en reportant le bas qui est ici sur le sommet qui est là, vous voyez, on arrive sur cette zone-là, ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous aurons sur ce seuil une résistance Fibo, on aura le niveau de retracement des 1,68 et en plus, on aura un report de trendline. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce report de trendline, vous voyez, il suit le canal, le canal qui est là. Il suit en fait ce fameux canal dont j'avais déterminé l'angle de par le sommet qui est ici. Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce drapeau suit l'angle et donc, pour moi, ça le renforce. Donc, du coup, je serais quand même vraiment bien tenté pour shorter cette zone. Alors, il y avait une remarque de Krapulus. Non, non, je n'ai pas YouTube d'ouvert, Krapulus. Non, je n'ai rien d'ouvert à part MarketScope, donc je ne pense pas que c'est un problème de RAM. En tout cas, ça a l'air de tenir pour le moment, donc on va continuer tranquillement. Alors, remarque de Krapulus sur le chat international qui m'avait posé la question et merci d'ailleurs pour ton intervention, est-ce que ce niveau des 1,33, donc chiffre psychologique, serait un niveau pour intervenir maintenant sur, avec un stop large, évidemment, sur le GBPUSD pour profiter donc de ce niveau FIBO qui est ici, de la résistance qui est là et la résistance court terme qui est ici. Donc, il n'y a pas de vérité en fait, absolue dans la matière. Moi, ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est que la plupart du temps, c'est vraiment le pattern le plus fréquemment rencontré, c'est qu'on va avoir des equal legs dans ces vagues de retracement. Donc, il y avait deux solutions en fait. Soit, on avait fait ici notre vague et on a retracé et là, on repart en impulsion baissière, mais ce n'est pas possible pour moi parce que ça, ça ne peut pas être en fait une vague d'impulsion. Vous voyez ? Si on a fait une vague 1 et vague 2, ça, ça ne peut pas être la vague 1 de la vague 3 à venir. On ferait 1, 2, puis big, un grand plojon. Bon, je ne vous dis pas que ce n'est pas impossible parce que tout est possible, mais ce n'est pas du tout la probabilité. Vraiment, pour le coup, non. Ça ne ressemble en rien à une vague d'impulsion. Une vague d'impulsion, c'est directionnel. C'est du 5 temps. Là, franchement, pour voir du 5 temps là-dedans, le champ partout, c'est impossible de modéliser du 5 temps là-dedans, donc ça ne peut pas être une vague 1. Si ce n'est pas une vague 1, c'est forcément une vague B. Donc, on a eu une vague A, une vague B, et donc, je m'attends à une vague C qui est en cours et qui, en toute probabilité, devrait aller rechercher au moins les 100%. D'où le niveau des 1,3380 que j'espère voir atteint par le marché. Pourquoi pas aujourd'hui avec un spike sur le FOMC ? C'est possible, même si ça représenterait quand même beaucoup, je pense. En même temps, on s'en se pipe sur le câble. Franchement, ça peut être atteint en quelques minutes sur un FOMC. Mais ça, c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir. C'est effectivement, on parlait de préparation sur le FOMC, et bien, pourquoi pas voir ici un joli spike qui arriverait et qui nous permettrait de développer un joli press action de rejet sur les prochaines sessions qu'on pourrait amener à trader cette fois-ci avec un stop court puisqu'on aurait une mèche qui pourrait nous fournir un stop relativement en confiance sur ce genre de position. En tout cas, même s'il y a une mèche, j'aime toujours mettre le stop un peu au-dessus de la mèche simplement parce que parfois, on peut avoir un marché un peu tricky qui vient nous refaire un petit spike dessus avant vraiment de partir. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. J'ai juste envie de dire OK, on est dans une résistance, c'est sûr, mais ça me paraîtrait quand même bizarre que ça vienne rechercher en fait que la vaxée se termine là. Bon, alors après, une autre façon de voir, c'est de descendre sur du H4 et d'essayer de regarder ce qui se passe là-dedans. Et est-ce que ça, c'est du 5 temps ? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. Peut-être qu'on a fait du 1, 2, 3, 4 et 5. C'est possible. Je pense qu'il faudrait que je décompose un peu plus cette vague qui est ici pour vérifier quand même que ça, ce serait du 5 temps. Je ne crois pas. Je pense qu'on a plutôt fait du 1, 2, peut-être du 3, 4 et puis on aura une petite vague 5. En tout cas, le GBP est sur un support de court terme. On va le laisser faire et s'il arrive sur cette zone, c'est là pour moi que ça va m'intéresser. Il n'est pas l'heure d'entrer sur le GBP, on va attendre que le FOMC fasse son œuvre et on aura l'occasion d'aviser demain. En tout cas, je vais suivre ça de très très près. Oui, je pense qu'on est sur un drapeau. Je pense qu'on est sur un drapeau, effectivement, une sorte de drapeau, marque. C'est pour ça que je fais le report d'oblique en espérant que le marché va aller rechercher le sommet, la partie haute de ce drapeau et qu'on aura une réaction baissière. Pour le GBPUSD, pour moi, un plan que j'aime bien qui demande d'être vérifié et confirmé par le marché. Sur l'euro, c'est comme la semaine dernière en fait, tout ça, je vous avais donné, ça n'a pas tellement bougé finalement. On attend également un pullback pour pouvoir entrer. On va voir ensemble l'USDCAD. L'USDCAD, je vous ai donné des fourchettes pas forcément très conventionnelles. C'est simplement que j'ai essayé de regarder l'angle sur lequel travaillait le marché et c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, je vais vous parler de la UDUSD. comme tu dis, Crapulus, j'ai oublié de le dire, effectivement, on attend surtout la BOE demain. Grosse journée, une très grosse journée pour le câble demain avec la banque d'Angleterre qui va se prononcer entre autres sur ces taux. En tout cas, effectivement, sur toutes les valeurs en livre, on va attendre que le FOMC se passe, on va attendre de voir ce qui se passe demain avec la BOE et franchement, on aura l'occasion d'entrer en position même si on est un peu en retard. N'oubliez pas une chose, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez loupé par exemple le début de la vague 3, ce n'est pas grave. Vous pourrez prendre cette vague 3 à l'issue du retracement de la vague 2. Une vague 3, c'est en 5 temps. Si jamais vous étiez là et vous vous disiez vous hésitiez à partir mais vous n'êtes pas parti parce qu'il y avait la BOE, parce qu'il y avait tout ça en fait, et puis que le marché est parti, ce n'est pas grave. On va attendre qu'il finisse cette vague 1 parce que c'est la vague 1 d'une vague 3 et on va attendre un retracement qui va retracer au moins 50%. En général, 50%. Et là, on pourra rentrer avec un stable ici. De toute façon, vous aurez un bien meilleur prix pour entrer que tout là-haut. Même si on est sur un mouvement 5 temps, vous devriez être gagnant, vous serez bien plus gagnant à attendre un retracement pour rentrer avec un stable qui sera devenu tout à fait clair. Donc, en tout cas, il ne faut pas prendre un train qui est parti en pleine allure. Il faut attendre que le train s'arrête à la gare, retrace, et à ce moment-là, vous avez un meilleur prix, vous avez un stable clair et du coup, un plan de trading sur lequel vous pouvez juger du money management. Je reviens sur l'USDCAD. C'est l'angle de marché que j'ai trouvé. On a un niveau de support qui est ici. On voit bien que ça, c'est quelque chose qui peut s'acheter sur le câble. Je vais vous le mettre comme ceci. Donc, en fait, un pullback, tout simplement, un bon pullback chartiste sur ce niveau-là. Ça viendra donc venir sur cet oblique, sur ce report d'oblique, encore une fois, c'est quelque chose d'un peu subjectif ce que je vous mets là. c'est simplement que je constate des interactions de la part du marché sur cet angle. Et donc, j'aime bien cet angle. Ça nous apporte des niveaux de support qui ne sont pas extrêmement forts, d'accord ? En raison de la subjectivité et simplement aussi parce qu'on ne sera pas non plus extrêmement nombreux à voir cet angle-là. Donc, du coup, ça apporte des vrais niveaux de support et de résistance, mais pas aussi fort qu'un beau canal chartiste, qu'une belle fourchette d'androusse dont la ligne médiane montre des belles réactions ou évidemment que des niveaux de support horizontaux. En tout cas, ça, c'est du support, c'est sûr. On a un support ici, on a un niveau de support là. Donc ça, c'est le B à bas, mais je vous invite à faire évidemment tous vos niveaux. On a d'autres niveaux de support un peu plus éloignés ici. Donc, tout ça vous permet en fait d'établir des niveaux de prix horizontaux sur lesquels vous allez rechercher des achats. D'accord ? Et maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est qu'un niveau de support, ça ne suffit pas toujours. Il nous faut trouver des éléments de timing et ces éléments de timing, ici, peuvent nous être apportés par ces obliques. Donc, on va rechercher des points de convergence. On a un premier point de convergence qui est ici. Donc, si l'USDCAD retrace cela, eh bien, ça veut dire quand on va pouvoir rechercher un achat sur l'USDCAD. On ne va pas le rechercher en journalier, évidemment, puisqu'en journalier, notre stop, il est là. Donc, ça ne servira à rien d'essayer de trouver quelque chose de pertinent en journalier en termes de money management. Mais, ce qu'on fera, c'est qu'on va se mettre en H4 horaire et du coup, on va regarder en horaire si on a une structure de retournement qui se passe là-dedans, même en M15. Et si on a un petit double bottom M15 qui se passe là, eh bien, on saura expliquer pourquoi ce double bottom est en train de survenir sur le marché. Et on sera beaucoup plus confiant pour trader la cassure de sa ligne de coût et aller chercher l'objectif chartiste parce qu'on aura compris que ce double bottom se place dans une zone tant pris qu'on aura su expliquer. OK ? Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est essayer de comprendre pourquoi vous avez une structure chartiste qui apparaît sur le marché. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle apparaît, eh bien, partez du principe que votre structure chartiste ne vaut rien. Voilà. Si par contre, vous arrivez à la justifier dans une unité de temps supérieure, eh bien là, vous pouvez lui mettre, lui apporter du crédit et la trader en tant que tel. OK. Bon, vous m'entendez toujours tous ? Je vois que vous êtes devenus un peu silencieux sur le tchat. J'espère que vous entendez toujours le son et que vous voyez toujours l'image. En tout cas, je continue pour l'enregistrement. Deuxième niveau de confluence possible, eh bien, ce support qui est ici est du coup un USDCAD qui viendrait rechercher les 1.25-64 sur ce niveau de timing. c'est peut-être un peu plus délicat parce que ça voudrait dire un retracement quand même relativement violent de la part de l'USDCAD et là, je ne suis pas certain. OK, je vois que pour le son, c'est tout. OK pour vous. Merci Krapulus et Kin Jensen pour vos retours. Bon, en tout cas, voyez comment j'essaye de procéder. On va essayer de trouver des intersections. Voilà. Des intersections entre des obliques et des supports et c'est vraiment les intersections que vous devez rechercher puisque l'oblique vous apporte du timing en plus d'un support dynamique et le support horizontal vous apporte un prix. Donc, les deux vous apportent le timing et le prix égale recherche donc du comment. On va maintenant essayer de voir comment ça va se trader. OK ? C'est vraiment ça qui est important. Donc, ici, ça pourrait être par exemple en recherchant un combo IVT sur du H1. Salut Adrien. Salut Bobo. Ça fait très plaisir. Adrien qui me suit depuis maintenant, on se suit depuis très longtemps, plusieurs années. Je vais vous dire depuis plus de 5 ans. Voilà. Qui était donc un lecteur de Trader Academy avec qui on a pu partager de nombreux graphes. Ça me fait très plaisir de te voir de retour sur ces webinaires. Je sais que tu étais très pris professionnellement donc écoute, bienvenue. Et merci à toi. Alors, je continue. Donc, ici, rechercher une zone de confluence. On remarquera que nous avons la moyenne mobile 50 qui passe dans le coin et qu'on aura certainement la moyenne mobile journalière qui passe. Alors, évidemment, évidemment, ce sont des moyennes mobiles baissières. Donc, c'est pas le plus c'est pas le plus serein. On préfère de loin, on préfère de très loin trouver des points de short quand on a des moyennes mobiles qui baissent et qui offreraient à ce moment-là des résistances. Mais moi, ce que je note, c'est que cette moyenne mobile 50 qui a très bien fait ici d'ailleurs office de support, donc on voit qu'elle a fonctionné dans le passé, ici, on a eu un non-croisement, donc c'était hyper-bériche, d'ailleurs, derrière ici, on a eu évidemment la constitution d'un mouvement d'impulsion assez vif et puis maintenant, cette moyenne mobile 50 s'est polarisée et a offert un support. Donc, je pense que si cette moyenne mobile 50 devrait remonter, donc si elle remonte et que le marché revient la rechercher, eh bien, ce sera de nouveau un pullback qui pour moi pourra donc de nouveau faire l'objet d'un achat et je pense que cette moyenne mobile 100 va également commencer à se retourner et elle pourra également offrir un support. Donc, si les deux viennent à converger quelque part dans cette zone-là, eh bien, ça va être intéressant, je pense, pour initier donc un achat. Maintenant, je ne sais pas vous dire si l'USDCAD va retracer ici, est-ce qu'il va retracer sur ce timing ? Ça, j'en sais rien. D'accord ? Mais je préférais qu'il retracent ici, qu'il retracent là, parce que s'il retracent là, on aura des moyennes mobiles 50 au-dessus et 100 peut-être au-dessus qui vont après agir comme résistance. On préfère les avoir en dessous de nous, en soutien, plutôt que au-dessus de nous, en résistance. Vous comprendrez aisément pourquoi. En tout cas, moi, je pense qu'ici, à défaut d'avoir une structure en épaule-tête-épaule, avec une ligne médiane. Vous voyez, regardez, c'est intéressant. Ici, j'ai tracé le canal de régression qui est issu de ces points pivots. Au départ, c'était une fourchette d'Androusse que j'ai alignée par rapport au plus bas et on voit que le marché, quand ici, il a rebondi, qu'il a été recherché cette ligne médiane. Et donc, on pouvait, par anticipation, changer l'angle de cette fourchette initiale. Quand on voyait la fourchette de départ, je peux vous dire, quand elle est comme ça, eh bien, on l'a cassée méchant. D'accord ? Cette fourchette, on l'a cassée méchant, elle a apporté des niveaux de résistance, etc. Mais quand on l'a cassée, quand on l'a cassée et qu'on est venu là et qu'on a commencé à rebondir, eh bien, il faut tout de suite l'ajuster. Elle ne sert plus à rien, en fait. D'accord ? Elle est complètement débordée. Donc, elle ne sert plus à rien. Donc, on va transformer cette fourchette d'Androusse en canal de régression. Et vous voyez que c'est bien ce que le marché a été recherché. Et quand je vous dis que c'est ce que le marché a été recherché, il faut le traduire par le marché a pris des bénéfices à son contact. C'était donc un niveau d'ETP pour ceux qui ont été à l'achat sur cette USDCAD sur les plus bas donc des 1.21. Donc, du coup, on a eu ici un marché qui a fait l'objet de prise de bénéfices, mais le machin était tellement fort que moi, je m'attendais à une structure un peu plus basse pour essayer de le reprendre sur un niveau de retracement un peu plus intéressant. Mais non, il a cassé en fait cette résistance oblique qui valide donc ce canal de régression et qui va donc, je pense, apporter des résistances, une résistance dynamique sur sa partie supérieure. Donc, moi, mon plan, ça va être d'essayer d'acheter ce CAD sur des niveaux de retracement en convergence avec d'autres niveaux de support et puis, quand on arrivera là-haut, prendre des bénéfices, voir comment ça, comment le marché travaille un petit peu de ce niveau parce qu'on n'est pas non plus après à l'abri d'avoir un USDCAD qui, donc, après, viendrait rechercher donc un retracement, peut-être 38.2 de tout ce mouvement-là. Je ne pense pas que l'USDCAD viendrait après, voyez, rechercher la ligne médiane. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Par contre, je pense que si le marché vient rechercher le haut de ce canal, il peut ici coulisser, voyez, il peut ici construire une forme de drapeau, coulisser, et de manière à ce que le marché vienne rechercher un niveau de support, voyez, qu'il faudra donc juger ensemble pour après avoir la force et l'énergie nécessaires pour recasser ensuite par le haut. D'accord ? Parce que là, si on est parti sur une bague en 5 temps, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Mais on aura des prises de bénéfices. En tout cas, pour l'heure, c'est impossible à prendre sur ce niveau de prix. Il faut attendre un retracement. On va bientôt, voyez, on arrive sur des niveaux de résistance. Ça, c'est de la résistance ici. Je vais vous le tracer. Comme ceci. Vous voyez, tout ça, ça, c'est de la résistance. Donc, ce n'est vraiment pas l'heure d'acheter du SDCAD pour avoir un risk reward qui va bien. Par contre, ici, clairement, ça, ça va être du short. Si le marché devait rechercher comme ceci, je pense que ça, ça va être dur. En fait, le marché ne va pas pouvoir le franchir. Donc, ça sera un short potentiel. Mais, contre tendance journalière, donc dur. Donc, peut-être que, ici, il faudra se mettre dans une petite unité de temps et attendre de voir une vague en 5 temps pour après la re-shorter, donc vague A, vague B et vague C, donc re-shorter une vague C à l'issue, donc, d'une vague de retracement. Mais, en tout cas, ici, je m'attendrai, si le marché suit cette trajectoire, quand même, à un mouvement baissier dont on verra, après, qu'elle pourra être ensemble sur les prochaines séances webinaires, les objectifs. Je ne veux pas aller trop loin dans la simulation parce qu'il y a tellement de possibilités ici que si je commence à vous dire tout de suite quels sont les objectifs de tous les scénarios possibles, on va y passer la journée. Ok. J'arrive sur l'AUDUSD. Alors, l'AUDUSD, moi, j'ai proposé un trade ce matin. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, en fait, un setup en Drouz. Je voulais en parler et après, je vais vous parler des indices. D'accord ? J'aime bien les setups en Drouz. Alors, la genèse de ce setup en Drouz, d'abord, le daily, on n'est pas placé n'importe où. D'accord ? Avant de vous parler d'un setup haussier, il faut placer le contexte. Donc, l'AUDUSD, moi, je vous ai proposé ça. L'AUDUSD, je propose le plan suivant. On a fait donc du 1, 2, 3, 4 et donc 5, même si une vague 5 est encore possible puisqu'on a 1, 2, 3, 4 et 5. On est quand même sur un bas de canal. D'accord ? On est sur un bas de canal sur un niveau de support. Donc, on a ici un support faible parce que baissier, mais un support. On a surtout, en fait, un élément de timing qui nous dit que là, c'est quand même pas évident pour les vendeurs de vendre cette zone-là parce qu'on est sur un bas de canal. Ce bas de canal, je l'ai déterminé comme fourchette en Drouz, confirmé par le sommet qui est ici et le rejet sur la ligne médiane. D'accord ? On voit bien le spike ici, le rejet sur la ligne médiane et bing, on est en bas du canal. Donc, on est sur une zone de rebond, ici. Cette zone de rebond peut très bien amener les cours sur la résistance des 0,77, 54 avant de repartir en baissier. Donc, on aura eu 1, 2, 3, 4 et puis 5. D'accord ? Donc, je me dis, en fait, c'est difficile de vendre sur ce niveau, donc, pourquoi pas tenter un achat dans une unité de temps qui va bien ? Donc, je vais me servir de cette unité stratégique qui est le journalier, d'accord ? Où je me dis, la zone, c'est quand même un support, ici. On est sur un support en bas de canal. Ça peut peut-être me donner une opportunité, donc, dans une unité sous-lacente. Je suis allé en horaire et en horaire, eh bien, j'ai vu quelque chose qui ressemblait, donc, à une, peut-être, une petite impulsion haussière en tout cas, c'est plutôt une vague A, évidemment, qu'une vague 1 parce que ce n'est pas du 5 temps, donc, je vois plutôt du 3 temps là-dedans. Mais, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que nous avions ici une vague en 3 temps. Voilà. Donc, le tout sur une zone de support. Donc, je dois vous avouer que le but du jeu, évidemment, ne nous trompons pas, ce n'est pas d'acheter ça. D'accord ? Si vous achetez ça, si vous essayez d'acheter ce genre de choses, c'est-à-dire d'anticiper des structures un peu en double bottom, en disant, bon, voilà, j'ai un niveau en 618, non, ça ne s'achète pas, en fait, ça. D'accord ? Pas comme ça. Il faut vraiment acheter des bas de vaccés, franchement, surtout ultime, vous allez y perdre votre bankroll. Vraiment. Non. Les trucs qui s'achètent, c'est quand on voit du 5 temps et un retracement en 3 temps. parce que c'est que le 5 temps qui va nous permettre de dire avec une bonne fiabilité qu'on peut s'attendre derrière à un mouvement de même amplitude. Des mouvements en 3 temps, bah franchement, ça peut être une vague à baisser et puis là, une sous vague 4 et là, bing, on repart et là, on va faire du 5 temps. D'accord ? 1, 2, donc 1, 2, 3, 4 et puis bing, on repart faire du 5 temps. Bon. C'était pas ma façon de voir ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai tracé une fourchette d'Androse. Alors, la fourchette d'Androse, je l'ai tracée comme ça. Je me suis dit d'abord, dans ma vue journée, on est là, donc on est ici, on est quand même sur un bas de canal journalier, on peut s'attendre quand même à un retracement un peu plus profond, sachant que la prochaine résistance, elle est quand même relativement loin quand on se place en unité horaire. Donc, on a du mou pour aller chercher donc du, pour aller rechercher donc des objectifs haussiers dans l'unité temps horaire. Ok ? Ensuite, donc, j'ai tracé la fourchette d'Androse et je me suis dit, tiens, le bas de la fourchette d'Androse est respecté, décision de la Fed sur les taux d'intérêt inchangés, voilà, vous voyez, donc mon AUD va partir. Donc, décision, décision, je me reconcentre. Donc, en fait, ici, on a une fourchette d'Androse qui a été tenue par le marché. Donc, cette structure, Androse, est reconnue, donc apporte un niveau de support. Est-ce que c'est suffisant, ça, pour l'acheter ? Non. Non. Il nous faut, il nous faut qu'une confirmation que le marché va maintenant casser une résistance. Et donc, c'est ce que j'appelle une règle, en fait, avoir un 1, 2, 3, reversal. Donc, on rappelle, on a un point pivot ici, on a un deuxième point pivot et on a besoin de confirmer notre troisième point pivot. En fait, la vérité, c'est ça, c'est qu'on a besoin de confirmer ce troisième point pivot. Et il nous faut 8 bougies à gauche, 8 bougies à droite au sens de marque. D'accord ? Et moi, ce que je veux en plus, c'est que je veux qu'on casse cette résistance qui est là. Pour qu'en fait, en lois de dos, on se mette à faire des hauts et des bas de plus en plus hauts. Et surtout, le fait de casser cette résistance qui est ici, va très vite nous permettre de nous dire que ça, c'est plus du 5 temps, en fait, du 3 temps. Et si ça, c'est du 3 temps, on est en train de faire un joli 3,3 et là, je m'attends donc à une vague 5, tout simplement. Donc, la règle, c'était de me dire, c'est simple, j'ai une fourchette d'Androus en appui, cette fourchette d'Androus, il faut l'ajuster pour tenir compte du bas qui est ici. D'accord ? On va attendre la cassure en se donnant un premier objectif de prix qui va être la ligne médiale. Et cet objectif de prix, théoriquement, est censé nous apporter au moins du 1 pour 1. D'accord ? On va voir que ce n'est pas suffisant, on ne veut pas trader du 1 pour 1. Mais, avec du 1 pour 1, ici, on peut, du coup, prendre des bénéfices 50% et laisser notre stop inchangé. Sachant qu'au départ, mon stop, il était là. Mais à partir du moment où on a cassé, ici, vous voyez, et on est revenu chercher, donc, finalement, on a repénétré le range, vous voyez, en fait, on a une cassure ici. Donc, le point d'entrée, il était là. on attend une cassure de cette résistance. Donc, on est rentré là, en fait, avec un stop qui était là. Et on se donnait au moins du 1 pour 1 et surtout, 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 un niveau d'expansion 100%, notre TP2. Et là, on avait 44 pips pour aller chercher pour 22 pips de stop. On est bon. On a bien du 1 pour 2. Donc, du coup, le plan devient simple. C'est-à-dire que quand on est là, si le marché recherchait notre objectif, on peut se mettre stop break even, on peut commencer à faire plein de choses. Mais en tout cas, le plus serein, c'est déjà de remonter le stop. Ce stop qui était ici, maintenant, on peut le remonter sur ce bas-là. Vous voyez ? Et maintenant qu'ici, on a fait un plus haut, eh bien, notre stop, on continue de le remonter tout tranquillement. Et si là, on continue d'aller plus haut, eh bien, notre stop, il est remonté sous le dernier bas et du coup, on se retrouve break even. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut raisonner. On va remonter notre stop progressivement en fonction des swings, des petits swings à l'eau qu'on peut voir dans cette unité de temps, évidemment. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est le plan. Donc, maintenant, franchement, vous pouvez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le trade que j'ai proposé sur l'AUD ce matin. Si vous êtes dedans, c'est parfait. Maintenant, mettez-vous stop break even et vous allez rechercher les 0.7713. comme objectif. Et ça, ça va vous assurer un trade du 1 pour 2. Voilà. Donc, tout tranquillement. Et donc, si ça, ça fonctionne, c'est parfait parce que ça veut dire que ça va enclencher un mouvement de retracement un peu plus profond sur notre AUDUSD puisqu'on va être là. Et donc, du coup, peut-être que ça, ce sera le premier mouvement qui va nous permettre d'enclencher quelque chose puisqu'on va commencer à être là. J'espère qu'il va même aller un peu plus haut pour pourquoi pas après, qui sait, dans quelques journées, aller rechercher notre zone de short, je l'espère, sur l'AUDUSD. Mais on sera à ce moment-là mi-novembre et beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. En tout cas, sur ce genre de trade, juste pour le conclure, ce genre de choses, ce n'est pas facile. C'est plutôt destiné quand même à des traders aguerris, surtout que là, vous êtes quand même bien contre tendance. D'accord ? Donc, on est contre tendance avec un setup qui nécessite beaucoup de rigueur et une précision quand même sur la remontée des stops, etc. Donc, une bonne gestion de la position à ne réserver que si vous avez une expérience quand même de, j'ai envie de dire, quand même aguerri, une expérience qui vous permet d'avoir confiance dans vos prises de décision et qui vous permet d'être à la fois rigoureux et serein dans la façon dont vous gérez ces fameuses positions. D'accord ? Parce que moi, je vais vous dire, vous pouvez avoir le plus beau système de trading du monde si derrière, en termes de suivi de position, vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas de rigueur, si vous êtes trop impulsionnel ou vous vous laissez trop submerger par votre émotivité, eh bien, vous ne gagnerez jamais en fait. Moi, je vous le dis, vous ne gagnerez jamais. Jamais. Voilà. pour être gagnant dans le trading, il faut être comme une machine. C'est la seule façon de tenir d'un point de vue psychologie et de performer dans la durée. Dans la durée. Ok. Allez, je passe donc le Forex. On reviendra sur cet AUD en fin de séance. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le Forex ? Je voudrais basculer sur les indices. Oui, en fait, c'est normal parce que là, il y a eu la Fed. Maintenant, il y a le FOMC. Il y a le compte rendu. Il y a le FOMC, donc il y a la réunion. Après, il y a évidemment, comment dire, il va y avoir les comptes rendus oraux qui vont être faits. Donc, pendant tout ce temps-là, en fait, comment dire, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt sont moins importants que ce qui va ressortir du FOMC, donc de cette réunion, en fait, parce que le marché avait anticipé plus ou moins le fait que les taux seraient, bon, il peut y avoir des surprises, mais grosso modo, on ne s'attendait pas à un mouvement aujourd'hui de taux d'intérêt. Voilà. Donc, un mouvement qui, qui n'a pas eu lieu, enfin, pas beaucoup de volatilité sur cette news-là. Mais maintenant, ce que le marché va attendre, il va attendre quoi ? Il va attendre ce que va dire Yélène, parce qu'elle va parler et elle va donc expliquer qu'elle va être, grosso modo, quels sont les indicateurs économiques et donc la lecture que la Fed en a, comment se comporte l'inflation, etc., l'économie, bref, elle va commencer à dérouler son discours et là, je peux vous dire que tous les économistes, tous les économistes, en fait, vont être à l'écoute de ce qu'elle va dire pour essayer de déceler des indices. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va avoir un discours plus ou moins au quiche ou au contraire plutôt volontaire ? Et ça, c'est important parce que ces indices vont permettre de juger de la probabilité d'une remontée des taux sur la prochaine décision de la Fed, vous voyez, sur la prochaine FOMC, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus important que ce qui vient d'arriver, au niveau des taux. Pourquoi ? Parce que le but du marché, ce n'est pas de réagir une fois que l'annonce est arrivée, c'est même presque trop tard, on peut avoir des surprises, le marché peut être surpris et va tout de suite réagir et violemment. Mais le but du marché, c'est de pricer ce qui va arriver. C'est ça, en fait, le but du marché, c'est d'anticiper et pas, en fait, de réagir au moment où ça arrive parce que c'est trop tard. Non, le but du marché, ça doit être d'essayer de peser quelles sont les probabilités que sur le prochain FOMC, eh bien, il y ait une remontée des taux. C'est ça, le but du jeu. Et donc, ils vont être à l'écoute de, mais vraiment, du détail, de tous les détails de ce que Yélène va dire pour ajuster ces probabilités. Et ces probabilités vont être pressées sur les prochaines séances, les prochaines semaines. C'est comme ça qu'il va fonctionner le marché financier. Donc, du coup, là, de toute façon, on est spectateur. Encore une fois, là, il n'y a rien à faire. Si Yélène, elle est en train de nous dire un truc que finalement, l'économie va beaucoup mieux qu'espérer, qu'attendu, que les taux d'intérêt, on est a priori hyper confiants pour qu'ils se stabilisent vers du 2%, etc., et bien là, cette fourchette d'endroze, elle va être balayée. Balayée. Et c'est-à-dire qu'ici, bing, tout va casser par le bas et du coup, on aura une vague à baisser et puis tout va casser. D'accord ? On ne traite pas pendant ce genre d'événement parce que ce n'est pas sur le plan technique rationnel. C'est rationnel sur le plan fondamental, mais là, la technique, il faut l'oublier. Pendant ces moments-là, même si, comment dire, même si j'ai remarqué des choses importantes à l'issue, en fait, de ces sessions, en fait, FOMC. Mais, ce qui est important, c'est surtout de déterminer des zones et pas des zones horaires. Le but du jeu, quand vous voulez trader en FOMC, c'est de déterminer des zones à partir de lesquelles vous vous serez intéressé pour intervenir. c'est-à-dire que vous ne voulez pas trader à l'intérieur du FOMC, est-ce qu'ils vont augmenter les taux ? Ça fait combien de temps qu'ils repoussent cette décision ? Oui, en fait, oui, ils vont remonter les taux. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus ou moins un calendrier qui a été émis, même si ça reste toujours des probabilités. Oui, ils vont augmenter les taux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie US, elle va bien. en fait, il y a toujours des fins mondialistes, des fins du monde qui vont vous dire que tous ces chiffres, ces bidons, etc. Non, mais en fait, dans les faits, l'économie US va bien, les GAFA vont super bien, Google, Apple, tout ça, ça marche d'en faire, ils font des bons résultats, les indices boostent, tout. Donc, en fait, non. Certes, il y a eu des injections de liquidités qu'il va falloir résorber, ok, ok, mais n'empêche que tout ça a marché. La vérité, c'est qu'on est sortis de cette crise. Donc, ok, on peut avoir des chiffres du chômage qui sont peut-être pas, qui sont certainement en deçà de la réalité, on a certainement des gens qui ne travaillent pas à plein temps, il y a plein de problèmes. Oui, n'empêche que ça va beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. Donc, c'est ça qu'il faut voir. On a une économie américaine qui va mieux, des entreprises qui embauchent, même si tout n'est pas rose, on est bien d'accord, un contexte mondial qui va mieux. La confiance des consommateurs en Europe n'a jamais été aussi bonne depuis 16 ans. Si ça, ce n'est pas un critère, la confiance des consommateurs, donc la confiance sur la totalité de l'Europe, donc c'est un indice en fait européen, depuis 16 ans. Bon, ça veut dire une chose quand même, ça veut dire que l'économie repart. Voilà, donc c'est sûr que ça ne repart pas en flèche, surtout en France parce qu'on connaît notre modèle à nous, ce n'est pas comme le modèle anglo-saxon, on a ce qu'on appelle des amortisseurs sociaux, ces amortisseurs sociaux jouent, quand on entre en période de crise pour justement amortir l'impact très douloureux que peut avoir une crise à un instant T, mais ces amortisseurs sociaux jouent aussi à contrario quand on sort de la crise et qui nous empêche entre guillemets d'atteindre des niveaux de croissance rapidement tels que les connaissent par contre les pays anglo-saxons qui n'ont pas eux tous ces mécaniques-là qui viennent justement éviter que le consommateur le particulier puisse se faire découper en entrée de crise d'accord ? Nous on le paye à la fin eux ils le payent très fort au début bon c'est une autre façon de voir mais en tout cas en tout cas en Europe l'indice donc de confiance des consommateurs est au beau fixe et ça c'est un indicateur avancé voilà il y en a d'autres il y a les constructions c'est très important parce que si vous avez beaucoup de nouveaux bâtiments qui se construisent ça veut dire que des gens sont prêts à faire un pari sur l'avenir et pas un pari sur un an deux ans un pari sur 20 ans donc il faut avoir de la confiance quand même pour faire ça pour partir sur des nouvelles constructions donc si cet indice-là est en augmentation ça veut dire qu'il y a plein de gens qui construisent donc du coup ça veut dire qu'à la base en fait on a des gens qui investissent dans l'immobilier et ça ça va générer de l'emploi ça va générer plein de choses tout ça ce sont des indicateurs avancés voilà et effectivement Nino c'est vrai qu'on attend la nomination du remplacement de Yelen qui devrait survenir donc effectivement assez rapidement en tout cas je crois qu'elle a fait du bon travail puisque puisque l'économie US se porte bien et que ça s'est fait donc en toute concertation avec Super Mario donc la BCE et que pour l'instant et bien même si encore une fois je ne dis pas que tout est rose parce que on sait qu'on a tous souffert de la crise et que ce n'est pas encore simple c'est très important là je diverge un peu désolé je prends un peu de liberté mais c'est très important que la France continue sa réforme je sais que ce n'est pas simple je sais que ça veut dire qu'on laisse effectivement des acquis sociaux sur le carreau mais je pense aujourd'hui sincèrement même si tout ça se discute évidemment à court terme il faut quand même pouvoir lutter face à des pays en face qui ont plus de flexibilité à tout niveau par rapport à nous et qu'il n'y a pas 36 façons de lutter face à ça c'est de s'adapter et donc réformer alors je ne sais pas dans quel sens il faut réformer je ne suis pas économiste en tout cas la flexibilité je pense que ça a du bon à partir du moment où c'est entendu au niveau des entreprises avec les salariés que ça se fait en toute intelligence je pense que tout ce qui peut amener de la flexibilité sans que ça amène comment dire de la précarité et bien est bon à prendre d'une façon générale après est-ce que ces modèles là vont tenir sur le long terme le très long terme est-ce que dans 20 ans 50 ans tous ces modèles de croissance ne vont pas exploser simplement parce qu'on est dans un monde à ressources limitées et qui dit monde à ressources limitées ne peut pas dire un monde à croissance infinie certainement et que donc les modèles de croissance qu'on connait aujourd'hui devront certainement être amenés à changer totalement dans les prochaines décennies c'est sûr et peut-être que des modèles amenés comme par exemple ce qui était fait dans des pays nordistes avec pourquoi pas effectivement plus de partage avec un revenu par exemple garanti pourquoi pas ça c'est des modèles qui peuvent venir parce que peut-être qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde parce que si demain les IA viennent ou les robots ou la robotisation permet de gagner des indices de productivité de dingue sur le dos finalement de la ressource humaine peut-être peut-être qu'effectivement il faudra repenser les modèles mais ça reste encore une utopie ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut être concret pragmatique factuel et aujourd'hui et bien les gains de productivité vont se gagner par effectivement plus de flexibilité par des investissements par des nouvelles technologies et donc tout ça c'est de la formation c'est de la flexibilité c'est de l'investissement et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet voilà et c'est ce que font les américains c'est ce que font les anglo-saxons donc ils le font plus vite et plus rapidement que nous donc il faut nous prendre maintenant ce train en marche voilà comme tu dis Nenum sans que ça emmène des désastres humains donc sans que ça emmène de la précarité etc je pense que le curseur il n'est pas simple je pense qu'il faut beaucoup de concertation je pense qu'effectivement il faut que le salarié soit au cœur finalement de toutes ces décisions de toute cette stratégie parce qu'une entreprise sans ces hommes ça ne vaut rien mais en tout cas il ne faut pas non plus être borné et se dire que les acquis il faut les préserver à tout prix parce qu'il y a des acquis qui aujourd'hui sont d'un autre temps et ne correspondent plus à rien donc voilà je ne vais pas citer lesquels mais vous en connaissez certains donc du coup il faut se dire c'est quoi notre époque d'aujourd'hui quelles sont les contraintes qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses parce qu'il est sûr qu'un acquis c'est beau mais si vous vous retrouvez au chômage et que vous n'avez pas d'emploi derrière ça ne sert à rien en fait je pense que quelqu'un préférait ne pas avoir une baisse peut-être au niveau des acquis mais avoir un emploi garanti je pense que pour son équilibre de vie c'est beaucoup mieux voilà donc après je ne dis pas qu'il y a des recettes miracles je dis que rien n'est facile mais en tout cas il faut se poser les bonnes questions et essayer de trouver les bons curseurs et le faire en bonne intelligence évidemment avec les hommes et les femmes qui constituent notre 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 énergie en fait ok allez j'arrête ça je vais aller sur les indices on n'a plus beaucoup de temps je vais déborder je vais juste prendre un petit quart d'heure parce que je voudrais consacrer du temps à mes proches les indices écoutez les indices toujours sur leur sommet ils n'en finissent pas de monter on a eu un pendu donc la semaine dernière on va regarder j'ai pas eu l'occasion de regarder d'ailleurs les bougies mensuelles on peut regarder les bougies mensuelles ça reste bullish jusqu'à preuve du contraire voyez ce que je vous avais dit donc la semaine dernière même si ça ça peut faiblir ce que je vous avais dit la semaine dernière regardez comment comment s'est terminé le Nikkei quand on voit une bougie comme ça il va falloir du temps pour la digérer le Nikkei arrive sur un niveau de prise de bénéfices héliotistes les fameux 61.8 mais on peut avoir des objectifs plus haut encore donc donc en fait il faut respecter encore les tendances on est sur des hauts de canaux l'économie de la connaissance oui effectivement Résus j'ai effectivement suivi quelques-unes de ses interventions peut-être effectivement Crepulus l'humain artificiel il y a plein de choses mais tout ça ça va dans le sens encore des gains de productivité effectivement qui peuvent se faire cette fois-ci sur comment dire le dos de l'emploi entre guillemets donc repenser l'emploi mais ça ça ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale ou européenne en tout cas à l'échelle d'un bloc suffisamment puissant qui permette quand même d'avoir un marché intérieur qui lui permette de tenir et d'avoir les capacités continues d'investissement parce que sinon si on fait ça à l'échelle d'un pays simplement ça ne peut pas tenir parce que si tout le monde ne le fait pas ce pays va forcément perdre en productivité et donc finalement finir par se faire bouffer sur le plan économique par les autres pays bon en tout cas revenons sur les indices on a un US30 qui commence à bloquer sur les 23400 donc il fait un range j'aime bien voir ce genre de mèche arriver ça reste encore compliqué je pense de trouver des points d'entrée short sur les indices par contre effectivement il faut guetter ce genre de choses ça vous le connaissez j'aime bien quand on a des ranges qui commencent à apparaître donc pour l'instant on n'a pas encore la constitution d'un range on a les prémices mais il faut que ça ça confirme des allers-retours encore dans cette zone pour confirmer donc le range et si effectivement on a un range qui arrive tout en haut sur ce niveau psychologique là des 23400 vous voyez pourquoi les niveaux je les mets et je les laisse c'est parce que ça nous permet d'anticiper après ce genre de structure en tout cas là franchement ça se vend pas encore vraiment on peut tenter des ventes mais uniquement zéro levier et puis uniquement trader aguerri je sais que Rod en a proposé on propose de temps en temps il n'y a que Rod qui peut proposer des trades comme ça simplement parce que il a 15 ans de métier quoi d'accord donc vous si vous n'avez pas cette expérience et bien commencez à regarder des setups potentiellement en drouze qui peuvent arriver si vous avez des vagues en 5 temps voyez ce genre de choses bon ça peut peut-être se trader mais il faudrait voir qu'ici pour obtenir un bon risque et reward par exemple ici un setup en drouze comme celui-là déjà on a passé de bougie nous en faut un peu plus d'accord là pour trader la caissure de ça donc ça c'est notre bout de contrôle trader la caissure de ça ici on voit très bien qu'on n'y est pas parce qu'on a du 1 pour 1 donc ça c'est juste pas possible de trader ça par contre si on a un marché qui vient comme ça voyez qui vient comme ça voyez et qui après vient un peu plus bas bon bah là c'est beaucoup plus intéressant pourquoi parce que déjà on aurait eu le retest qu'on attendait donc notre setup en drouze nous dit ok on a une fourchette qui est potentielle vu par le marché bon on a d'autres facteurs voyez ici petit spike là une ligne médiane bon encore une fois ça ça peut ne pas tenir c'est pas parce qu'on a une ligne médiane etc que ça va tenir c'est pas ça ce que je veux vous expliquer c'est que il va nous falloir maintenant confirmer la partie haute donc vérifier ici qu'on a un test et que le marché et ensuite voyez constitue un support j'ai besoin qu'ici il y ait un support qui soit confirmé donc grosso modo que j'ai un double top qui arrive comme ceci voyez voilà donc comme ceci donc premier top deuxième top hop un petit pullback et là on casse la ligne de coup et là du coup si on la casse là c'est beaucoup plus intéressant parce que maintenant en amplitude vous allez voir que je vais avoir tac 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 donc allez 110 points pour aller en rechercher 200 mais même ici on pourra se mettre un stop relativement serré parce que si on est revenu là et bien notre stop sera de 42 points pour aller rechercher donc au moins au moins 150 points et on est du coup sur du 1 pour 3 voyez donc ça c'est le genre de choses que j'aime bien c'est à dire expliquer pourquoi ici on peut avoir un retracement parce que dans l'unité de temps du dessus je vais terminer parce que dans l'unité de temps du dessus on a une résistance d'accord qu'on a donc un premier price action baissier ok on a fait un plus haut certes mais pour l'instant il se fait en 3 temps donc tout ça ça peut être du flat et puis un outil qui est une fourchette d'androus mais qui demande à ce qu'un support casse voilà on ne va jamais rentrer dans ce trade si on ne voit pas un support qui casse pour qu'en lois de dos il se passe quelque chose et du coup vous avez votre setup androus et là vous pouvez rechercher la ligne médiane et ensuite vous pourrez même aller beaucoup plus loin c'est à dire faire une expansion fibo je reviens et je vais devoir vous laisser parce qu'on me demande pour le dîner et que j'ai parlé beaucoup trop mais c'est comme ça ça m'a fait plaisir de vous raconter tout ça donc en tout cas ici idéalement on recherche la ligne médiane et on peut aussi avoir une stratégie de libération des différents niveaux donc 0618 on va prendre un TP vous voyez si on est quelque part là voilà un 0618 c'est quasiment du 1 pour 1 donc on peut prendre un petit TP vous voyez de manière à se mettre par exemple au risque 0 donc là vous avez pris un TP très court mais du coup vous regardez votre stop et puis maintenant quelle que soit la suite des opérations vous ne pouvez plus perdre et deuxième TP ici troisième TPA et dernier TP sur les 1 618 vous voyez ça c'est une façon de faire on finit sur le DAX Luc donc le DAX le DAX en mensuel le DAX bon bah écoutez moi j'aurais bien voulu que ce DAX bloque un peu ce n'est pas le cas moi je vous avais donné quoi sur le DAX j'ai un niveau ici qui est un niveau en fait théorique d'objectif en fait de VAC 5 alors comment je l'ai constitué en fait l'objectif théorique de VAC 5 donc les 14500 donc vous voyez du coup il y a encore du potentiel c'est pour ça que je pense que maintenant oublions un peu les canaux oublions un petit peu les niveaux je pense qu'en fait il faut respecter cette tendance là et rechercher d'une façon générale la plupart du temps des achats sur combo en y mettant le moins de levier possible parce que c'est très difficile de les acheter sur ces niveaux on le sait c'est un peu tendu surtout pour les indices américains des hauts de canaux et tout des niveaux de résistance FIBO de moyen terme en termes d'expansion ça reste dur bon maintenant sur l'indice européen c'est vrai que si j'essaye alors si cette expansion est la bonne enfin celle-ci a priori est la bonne en mettant sur le pied de la vague 1 vague 3-4 on va rechercher les 0.618 en fait ici il faut se mettre plusieurs TP donc je vous les mets tous on a eu donc les 0.236 ici et là on arrive sur un 13500 qui va faire donc je pense l'objet d'un retracement donc c'est le deuxième niveau en fait de prise de TP pour l'extension donc FIBO basée donc sur la projection de vague 3-4 donc on est sur un niveau de prise de bénéfice sur le DAX donc à voir sur les prochaines séances en tout cas je vais m'intéresser de près sur ce DAX je ne sais pas ce qu'il nous apporte en journalier en journalier on est là bon ben là clairement vous voyez ici on a une vague 1, 2, 3 donc ce n'est pas le moment on va faire une vague 4 comme ceci on va certainement aller rechercher un 13618 j'avais un TP3 qui traînait ce TP3 était venu de ma vague alors pourquoi je ne peux pas le monter parce que je suis en vue logarithmique je l'enlève vous voyez en fait ici j'avais fait vague 1, 2 donc j'ai fait une projection sur cette vague-ci et j'avais donc un TP vous voyez ici les prises de bénéfices regardez c'est très joli à voir donc en mettant une projection sur la dernière vague pour se donner des objectifs on voit que les 0,236 ont fait l'objet de prise de bénéfice mais très insuffisante le niveau des 38,2 de nouveau prise de bénéfice insuffisante je pense que les 0,618 c'est là qu'on devra avoir notre retracement après on voit 1, 2, 3, 4, 5 vague 1 donc 1, 2, 3, 4 donc on est sur la vague 5 donc je pense qu'ici effectivement les 13618 devraient faire l'objet d'un retracement sur le DAX après je ne sais pas au niveau des canaux ce que ça va nous donner mon canal est à retracer si je le retrace c'est parce que j'étais en vue logarithmique du coup je me remets en vue normale je l'ajuste et si je l'ajuste allez voilà non je vais le réajuster si je ne suis pas en free voilà en free ce sera mieux donc en nier si je l'ajuste sur le haut on sera là-haut vous voyez on a bien rebondi sur la partie basse niveau fibro ouais bon je pense qu'il faut continuer d'acheter le DAX tant qu'on n'a pas fait du 5 temps en journalier 1, 2, 3, 4 il faut attendre un petit retracement 38,2 de cette vaccine quand le marché aura retracé 38,2 de ça je pense qu'on pourra re-acheter de nouveau le DAX pour aller rechercher les 13 678 bon je vous ferai un point plus détaillé en H4 journalier sur les indices la fois prochaine je commencerai par les indices et j'irai très dans le détail bon là j'ai largement dépassé le webin donc je ne peux pas aller plus loin bon en tout cas je tiens à vous remercier tous désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eu en début de séance c'est pas grave en tout cas merci de m'avoir suivi jusque là on se retrouve sur le chat donc à l'international sur Twitter éventuellement sur Facebook mais de préférence sur Twitter et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis donc à la donc à la semaine prochaine pour le prochain webli donc même jour même heure et sinon donc très rapidement sur donc Twitter et sur les réseaux sociaux voilà merci à vous je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très très vite salut salut les amis ciao ciao